Bonsoir, bonsoir Jean-Félix Acquavie, vous êtes député secrétaire national de FEMO à Gours et avec le mouvement vous avez lancé un appel au président de la République, vous attendez des gestes forts et publics avant sa venue le 19 mars sur les grandes revendications, statut, langue, économie, c'est un ultimatum ? Ce n'est pas du tout un ultimatum, simplement il s'agissait de manière solennelle de faire le point, suite à sa première visite qui a été catastrophique, qui a été une humiliation pour la Corse, pour le peuple corse, pour la société corse, le 6 et 7 février dernier, faire le bilan d'un an de mépris, de déni de démocratie, tout simplement pour dire que la seconde visite, celle qui intervient, ne peut pas être celle qui a la même dimension que la première, il faut soit un changement de braquet, puisqu'il y a eu un certain nombre de mépris sur les questions posées par la société corse, soit nous risquons de rentrer dans un cycle de mobilisation et il faudra faire en sorte que nous créions les conditions de grande mobilisation avec bien sûr la majorité paire à Gours, mais aussi avec les autres forces politiques et économiques et sociales. Alors vous dites s'il n'y a pas de réponse, on sait que Jacqueline Gourault est attendue en fin de semaine, on n'a pas de confirmation officielle, mais s'il n'y a pas de réponse avant, grande mobilisation au-delà de paire à Gours et les acteurs économiques et sociaux, ça veut dire quand ? Le jour de la venue du président ? Écoutez, ça veut dire tout simplement qu'à ce stade, nous attendons véritablement qu'il y ait la possibilité du président de la République et de l'État d'essayer de donner des gestes publics forts à une interpellation solennelle. Nous allons bien sûr prendre contact avec les partenaires de paire à Gours, prendre contact avec tous les acteurs économiques et sociaux qui ont créé la dimension de cet acte réussi de démocratie participative qui ont été à la conférence sociale territoriale sur les propositions concrètes, parce qu'aujourd'hui la Corse est un perle charnière, la Corse n'attend pas un nouveau show de communication ou un semblant de consultation lors de cette deuxième visite du président de la République, la Corse attend autre chose, elle attend des résolutions concrètes à des problèmes concrets sur les prisonniers, le rapprochement, les figettes, on voit que ça se mobilise, sur la question de la langue, sur la question économique et sociale et sur la question institutionnelle. Et aujourd'hui, au bout d'un an, il est évident qu'on ne peut plus faire la redite de ce qui a été une visite qui a été catastrophique. Vous avez vu, il y a eu des attentats le week-end dernier, on ne sait pas si c'est politique, mais on peut le penser, vu la concomitance et les cibles, quelle est votre réaction ? Vous savez que pour Femmo à Gours, le chemin, ça sera toujours la démocratie comme moyen et comme objectif, donc évidemment que la société Corse a produit un apaisement jusqu'à ce jour. Il est encore très tôt pour savoir si ces attentats ont une vraie dimension politique. Le fait est qu'on sait déjà aussi que le gouvernement et l'État, par son attitude, peut créer les conditions de mettre de l'essence sur les braises, comme il a fait d'ailleurs avec la taxe carbone au niveau des gilets jaunes au niveau français. Nous sommes là pour prévenir. Nous ne voulons pas que la Corse revienne dans des situations conflictuelles comme ça a été le cas durant 30 à 40 ans. Nous sommes là pour faire en sorte de transformer ce pays dans la démocratie et nous voudrions enfin que l'État entende cet appel. Dernière question, est-ce que l'impasse des relations avec Paris vous fait craindre un échec de la stratégie d'une lutte exclusivement démocratique ? Je ne crois pas parce qu'il y a des choses irréversibles qui se sont mises en œuvre et que la transformation de ce pays se fera avec une autonomie de fait que nous construirons jour après jour. Simplement, il y a aussi des outils à acquérir. Il y a des fractures territoriales, sociales, économiques à résorber. Il y a une autonomie à obtenir. Et c'est un discours serein, démocratique, tranquille, mais déterminé. Ce n'est pas un renoncement. Notre volonté dialogue. Il faut que l'État l'entende. Et le chemin de la rue, c'est aussi le chemin de la démocratie. Merci Jean-Philippe Sarkozy d'avoir été notre invité. Merci à vous.